L'hygiène buccodentaire, un geste de base d'une bonne hygiène corporelle, passe par un nettoyage quotidien des dents, à l'air d'une brousse à dents et d'un dentifrice, et peut éventuellement être terminée par un bain de bouche. Les risques d'une mauvaise hygiène buccale peuvent entraîner l'apparition des maladies des gencives, un cancer buccal favorisé par le tabac et l'alcool, une mauvaise allène. Pour réduire les risques liés à une mauvaise hygiène buccale, il convient donc d'avoir une alimentation équilibrée avec un apport quotidien de fruits et légumes, et de limiter l'apport en sucre, d'arrêter de fumer, limiter sa consommation d'alcool, Consultez régulièrement un chirurgien dentiste. Alors, pour une bonne hygiène buccodentaire, il est recommandé de se brosser les dents deux fois par jour pendant 3 minutes. On peut ainsi commencer par brosser la gencive vers la dent et faire des mouvements variviens, horizontales, et ne pas oublier de brosser le palais et la langue. Sachant que la brosse à dents ne permet pas toujours d'éliminer les résidus et la plaque dentaire située entre les espaces interdentaires, pour terminer le brossage, on peut utiliser un fil dentaire. Maintenant, si vos gencives vous font mal ou saignent quand vous brossez les dents, ou si vous souffrez d'une mauvaise haleine, consultez votre chirurgien dentiste. La présence de l'un de ces symptômes peut être le signe de l'existence d'une menace sur votre environnement buccal. Comme l'hygiène dentaire est primordiale, l'OMS rappelle que la population mondiale est touchée jusqu'à 90% par une infection carieuse. Elle demeure donc un problème qu'il faut savoir prendre à temps, puisqu'elle peut générer des complications inattendues et des pathologies buccales plus graves. Prendre soin de sa bouche, c'est prendre soin de sa santé. Josiane Doulot, reporter Santé